Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal médical dit avoir reçu un ultimatum d'une heure pour quitter les lieux. Les cinq pays dans l'Afrique du Sud, signataires du traité créant la CPI, ont déposé plainte contre l'antité sioniste. Parlant des dates algériennes qui s'exportent bien, elles ont la cote sur les marchés internationaux. En plus de leur qualité, elles sont labellisées, but au reportage au Salon international des dates. En football, la suite de la quatrième journée de la Ligue 1, ce samedi, trois matchs au programme. Et le MCA conforte sa place de leader après sa victoire. Quatre buts à zéro face à la JSA. Bonjour à tous. Retour d'abord sur l'allocution du président de la République devant les participants. Journée sur l'entrepreneuriat Abdelmajid Bouna rappelait à l'occasion les mesures prises par l'État pour encourager et soutenir les producteurs nationaux. La mesure phare dans le projet de loi de finances 2024 et la suppression de la taxe sur l'activité professionnelle en réponse aux demandes formulées par les opérateurs économiques depuis 20 ans, a déclaré le président de la République. Le président de la République. Et parallèlement aux efforts de l'Etat, le secteur privé doit, de son côté, s'autofinancer. C'est ce que recommandent le président de la République et l'économie nationale, doit également se libérer de l'emprise bureaucratique. Le président de la République a tenu également à rassurer les opérateurs économiques au sujet de la surfacturation. Elle a déclaré qu'aucune partie ne peut faire pression sur eux. Le président de la République a mis en avant le rôle de l'université dans le développement de l'économie nationale. La création de richesses estimant qu'elle est sur la bonne voie. C'est le cas également du secteur des start-up qui a bien décollé chez nous. Pour les start-up, en l'année 2019, nous étions à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Nous sommes un autre pays de l'économie de l'économie. Pour les start-up, après la décision de l'économie de l'économie de l'économie, nous étions à une économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les start-up, c'est-à-dire que l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Voilà, c'était des extraits de l'allocution du président de la République à la clôture des travaux et des journées sur l'entrepreneuriat organisé par le CREA. 8h05 sur Alger, Chien 3, 43e jour de bombardement de l'armée sioniste sur Raza. Ce matin, elle a ciblé trois immeubles résidentiels au centre de la ville, faisant 26 morts et 23 blessés graves, selon le directeur de l'hôpital Nassar de Khan Younes. Ce matin, également, 63 corps sont arrivés dans les hôpitaux de Raza après les bombardements durant la nuit. L'occupation sioniste a commis de nouveaux massacres. Je vous propose le témoignage du journaliste Jamel Anas Sharif, recueilli depuis Raza ce matin par Karim Ahsnaoui. Les bombardements intensifs de l'armée sioniste se sont poursuivis la nuit dernière sur le nord de Raza, à Jabaliyah, Beit Lahya, Beit Hanoun et aux alentours de l'hôpital indonésien et des tours Sheikh Zayed. Ce matin encore, l'entité sioniste a commis de nouveaux massacres dans l'école Tel Zatar à Beit Lahya et l'école Al-Fahura où les réfugiés ont été directement ciblés en dénombre de nombreux martyrs et blessés. Et l'hôpital Al-Shifa a toujours assiégé. Le personnel médical dit avoir reçu ce matin un ultimatum d'une heure pour quitter les lieux alors que les organisations onusiennes alertent sur la situation catastrophique dans les hôpitaux de Raza, notamment Al-Shifa a assiégé. Comme vous le savez, depuis 72 heures par les soldats sionistes, et où la majorité des blessés sont morts en raison de l'arrêt des générateurs selon le personnel médical. Des bombardements qui ciblent les enfants et les femmes qui représentent 70% des victimes. Parmi ces enfants, les deux frères Anas et Bassam, des miraculés de ces bombardements aveugles qui se trouvaient à l'hôpital Al-Ahli. On écoute leurs témoignages recueillis par le correspondant de la télévision nationale Arhaza, Ouissam Abouzaïd. C'est une fois que quelqu'un a coupé, il y a coupé, il y a coupé de l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital. Il y a eu un peu de l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital. Voir même humilié par les postures impulsives et hors la loi de l'antitressionniste, Mettant à mal le rôle de cette institution, censée, je rappelle, être le garant de la paix, la stabilité et la justice dans le monde. L'antitressionniste aidé et soutenu, surtout aveuglément, par les États-Unis, A instauré, hélas, le principe de la loi de la force au détriment de la force de la loi. Et force est de constater qu'il est aujourd'hui très difficile, en tout cas dans ces conditions, de faire plier par le droit international une entité terroriste, immorale, rebelle et insoumise surtout. Et ce matin, le Hezbollah libanais a annoncé avoir abattu un drone de l'armée sioniste avec un missile Sol Air. Cinq États ont saisi la CPI pour enquêter sur la situation dans l'État de Palestine, a annoncé son procureur. Il s'agit, selon Karim Khan, de l'Afrique du Sud, le Bangladesh, la Bolivie, les Comores et Djiboutis, signataires du traité créant la Cour pénale internationale. Il a également confirmé enquêter sur l'agression sioniste perpétrée contre Raza depuis le 7 octobre. Toutefois, poursuit-il, ses équipes n'ont pas pu entrer à Raza de son côté. La Russie, via son ministre des Affaires étrangères, a condamné les bombardements aveugles par les forces d'occupation sionistes des quartiers résidentiels et hôpitaux dans la bande de Raza. Ces exactions sont une violation flagrante du droit humanitaire international, a déclaré Sergueï Lavrov. Le reporter de la chaîne américaine Fox News met à nu les allégations de l'armée sioniste sur une prétendue existence d'un quartier général de Hamas dans les sous-sols de l'hôpital Shifa. Invité à accompagner les soldats sionistes qui ont investi la structure, il a déclaré n'avoir rien vu de cela dans une vidéo postée. Il a précisé qu'il n'a trouvé que des malades et des blessés. Au sixième jour de sa visite officielle en Chine, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a visité hier la base navale de Shanghai avant de se rendre à la société CSTC spécialisée dans la production de navires, notamment les bâtiments de guerre, où il a assisté à une présentation détaillée sur les activités de la dite société, ses capacités de production, indiquant communiqué du ministère de la Défense nationale. Au Libéria, le président sortant, Georges Ouéa, a concédé hier soir sa défaite à l'élection présidentielle de mardi face à Joseph Bouaké, 78 ans, qui l'emporte ainsi avec 50,89% des voix. Le secrétaire général de l'ONU a nommé Al-Amtala Mamra son émissaire personnel pour le Soudan en promettant la poursuite de l'implication des Nations Unies avec tous les protagonistes autorités soudanaises et membres du Conseil de sécurité afin de clarifier les prochaines étapes. Direction le Palais des Expositions des Pins Maritimes où se déroule le Salon international des dates. C'est le dernier jour ce samedi et on s'arrête sur l'exportation de ce produit très prisé. Il a la cote sur les marchés internationaux grâce notamment au label Bio Reportage Smaïl Mémouni. Les dates certifiées bio permettent aux producteurs d'être compétitifs sur le marché à l'international. Un marché qui exige beaucoup de critères, notamment que les produits soient issus d'une agriculture biologique. Balahim Sidiqi, directeur de certification au laboratoire BioCert. Le marché international exige certaines certifications comme la certification bio. Chaque marché a ses propres exigences. L'exportation actuellement, elle est au départ. Il faut passer par la qualité d'abord. On voit par notre participation à la Foire internationale des dates, une ouverture vers la certification, vers la présentation d'un produit de qualité à l'international. Ce qui favorise le label Maden algérien. La certification bio est à la fois une garantie pour les clients et une assurance pour l'exportateur. C'est une garantie entre le client et le consommateur. La certification bio et la certification GMP, c'est les bonnes pratiques de fabrication. Les autres certifications privées comme l'IFS, le BRC, l'ISO, si on est fort en marketing, on peut accéder à certains marchés. Les labels de certification, c'est un atout pour ce produit. Si je présente bien mon produit avec des labels reconnus, j'ai 80% de vente. Le label produit bio est devenu une exigence incontournable du marché des dates. Même un emballage fait à base de produits biodégradables est privilégié chez le client. A suivre sur les ondes de la chaîne 3, tout à l'heure dans Sport sur la 3, la suite de la quatrième journée du championnat de Ligue 1. Trois matchs au programme cet après-midi. ES Ben Akinon recevra le Parado, c'est dans le derby de la capitale. ASO chez les Fontaines de Sétif, US Biscra, USM Alger. Hier, large victoire du MCA Alger. Quatre buts à zéro devant la JS Saura. Le MCA qui conforte ainsi sa place de leader sur le même score. Le MCA al-Biet s'est imposé devant l'US Souf alors que le CS Constantine a été battu à domicile. Un but à zéro devant le MCA Magra. Un but à zéro également pour le MCO face à l'US M. Là, la suite de cette journée, demain, dans l'affiche de cette journée entre le CR Blue Dead et la JS Kabidi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chalf.